Bonjour à tous pour cette vidéo hors sujet où aujourd'hui à la demande de quelques-uns de mes abonnés je vais vous faire la présentation en détail de ma moto confort C45S fabriquée en 1950 donc je vous laisse admirer un petit peu la bête alors rentrons un petit peu dans les détails déjà c'est un moteur de 125 cm3 fabriqué à partir de 1946 ils ont lancé la construction de ce moteur suite aux moteurs en 100 cm3 c'était un peu léger donc ils sont passés à 125 et ils ont construit énormément de motos de ce gabarit tout simplement pour relancer la mobilité des français après-guerre et relancer l'économie vous pouvez voir maintenant sur la fourche avant qu'elle ne ressemble absolument pas ce que l'on connaît aujourd'hui c'est normal elles n'existent plus elles ne sont plus fabriquées ce sont ce qu'on appelle des fourches à parallélogrammes les fourches que l'on connaît maintenant apparaîtront à partir de 1952 et celle-là donc elle a été fabriquée avant 1952 et c'est un système assez ingénieux avec des roses sors et des axes un peu partout ça marche ça marche bien c'est le plus c'est pas désagréable ensuite nous avons les pneus qui à cette époque les pneus ils sont avec une chambre à air ils ne sont pas tubeless comme on dit aujourd'hui ce sont avec des petites chambres à air donc voilà quand vous percez votre pneu vous percez aussi votre chambre à air c'est génial bon ben c'était une époque bien maintenant plongeons nous un peu plus sur les commandes alors là donc on a la commande d'embrayage à main le klaxon aucun instrument tableau de bord comme vous pouvez le voir l'accélérateur qui ne retourne qui ne revient pas en arrière naturellement lorsque vous mettez il reste bloqué alors c'est intéressant pour pouvoir faire montrer du bras qu'on veut tourner à droite sans perdre de la vitesse et ici vous avez le frein avant le réservoir d'une capacité de 9 litres et en descendant tout à l'heure je vous ai dit il y avait l'embrayage à main tout simplement parce qu'il y a aussi un embrayage à pied qui se trouve ici et pour ma part je préfère utiliser l'embrayage à pied que l'embrayage à main ça permet d'avoir une main fixe une main rigide sur le guidon et qui permet voilà de garder un peu de de stabilité le carburateur avec la petite pompe qui permet d'amorcer l'arrivée d'essence au moteur tous les petits réglages derrière tout ça vous avez après des kh là vous avez une petite boîte pour mettre les outils le pot d'échappement que vous pouvez voir qui se finit en queue de carpe maintenant ça aussi on n'en trouve plus par contre le son est magnifique vraiment excellent ici le système de d'amortisseur de la roue arrière ce qui fait la différence entre la c45 a b et s c'est principalement ça c'est qu'il ya un amortisseur à l'arrière et sur la b et la a il n'y en a pas donc c'était assez assez rigide mais c'est compensé quand même avec un fauteuil qui lui est sur ressort et qui est très confortable aussi on peut pas en faire effectivement on peut pas rouler 200 km avec c'est mais pour faire voilà les petites courses de la journée c'est vraiment très pratique vous avez des calepieds donc là j'en ai laissé un j'ai enlevé l'autre je vais le rénover je vais le rénover tout simplement pourquoi parce que j'ai acheté très récemment le siège complémentaire qui s'adapte dessus ce qui s'appelle un temps de sade et il faut que je le rénover un peu il est un peu fatigué il faut que j'achète les fixations qui correspondent tout ça et je vais pouvoir embarquer ma douce semi avec moi sur ma petite moto confort qu'est ce que l'on trouve après de l'autre côté et bien ici vous avez le volant magnétique c'est lui qui va fournir l'électricité pour la moto pour le démarrage et pour l'éclairage on est en 6 volts pour l'éclairage donc je vous cache pas que les ampoules sont un peu chères le kick et vous remarquerez qu'il n'y a aucune batterie non plus donc on peut pas tomber en panne de batterie tout simplement parce qu'il n'y en a pas donc pas de compteur de vitesse pas de contours pas de comptage de kilomètres rien c'est vraiment c'est vraiment 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 très rustique mais ça marche et c'est ce que j'aime bien avec cette moto c'est que c'est vraiment il n'y a pas de raison que ça marche pas quoi ensuite on s'approche un petit peu ici là vous voyez une manette et cette manette c'est le levier de vitesse c'est lui qui permet de passer la première la deuxième ou la troisième ou de revenir au point neutre c'est un coup à prendre je vous cache pas qu'au début ça fait peur on sait pas trop si on arrivera à changer les vitesses sans péter la gueule mais une fois qu'on y a pris goût eh bien en fait c'est tip top moi j'aime bien et j'avoue que je prends énormément de plaisir à conduire cette cette moto confort alors la moto confort c'est la jumelle de la moto bécane ce sont deux marques jumelles et produisait les mêmes motos avec une en d45 pour la moto bécane et c45 pour la moto confort mais ce sont les mêmes les mêmes engins dans mes projets à venir mais après avoir rénové montant de sade je compte bien acheter une deuxième une deuxième petite moto une peu jaune normalement je suis sur un coup et ben on verra on verra si ça marche ah oui ce petit petit détail que j'ai omis les freins ne sont pas à disque naturellement ce sont des freins à tambour donc en fait c'est pas des freins c'est des ralentisseurs ce qui permet d'apprendre à mesurer les distances de freinage tout simplement parce que si vous y prenez trop tard mais vous pourrez jamais freiner à temps donc ça prend un peu de mesure dans la conduite on fait un peu moins confiance à la bécane on se permet beaucoup moins d'erreurs parce qu'on sait qu'elle peut être face à peut être fatale dans une certaine mesure alors voilà bon j'espère que cette petite vidéo hors sujet vous aura plu et le si un jour j'aime un peu jo ben je vous ferai la même pour vous présenter la nouvelle la nouvelle copine de ma moto confort et sur ce mais à la prochaine j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501